Adi Shankara Les mille enseignements Traduit de l'édition anglaise par Anna Souya Extrait choisi Tout ce qui est vu et tout ce dont on entend parler dans la révélation en tant que but, moyen et aspirant est établi par l'ignorance. Du point de vue de la vérité ultime, on voit que le soi unique apparaît multiple uniquement si la vision est déformée par l'ignorance, comme les yeux voyant la lune en plusieurs exemplaires s'ils souffrent de la maladie nommée Timira. Lorsque l'ignorance disparaîtra, tu seras libéré de l'expérience transmigratoire sous forme de naissance et de mort, car elle en est la cause et tu ne connaîtras plus la souffrance des états de rêve et de veille. Ce qui réellement et véritablement existe, tu n'en as pas conscience et le considères comme non existant. C'est cela l'ignorance. En vérité, les causes de l'action intéressée, qu'elles soient en pensée, en parole ou en action, sont des passions engendrées par l'ignorance, fatalement suivies d'expériences empiriques désirables. Indésirables, indésirables et mixtes en tant que conséquences de l'action intéressée. Cela, le soi, est autre que le son, n'est pas un objet du toucher, ni une forme visible, ni un objet du goût, ni un objet de l'odorat. Cela est impérissable et éternel. Celui qui discerne cela est libéré des mâchoires de la mort. L'ultime vérité de tout ceci est que, en dehors du soi, rien de réel n'existe. Seule la connaissance peut éradiquer l'ignorance, pas l'action, car l'action n'est pas incompatible avec l'ignorance. Et à moins que l'ignorance ne soit éradiquée, l'attachement et l'aversion ne peuvent pas être éliminés. L'action est incompatible avec la connaissance métaphysique, puisqu'elle est accompagnée du sentiment d'ego. Mais dans le Vedanta, il est enseigné que la connaissance métaphysique est la conviction « Je suis le soi immuable ». Puisque la connaissance métaphysique et l'action sont incompatibles, un homme de connaissance ne peut donc pas à la fois jouir de la connaissance et accomplir des actions. Lorsque le corps et tous les autres éléments superposés ont été éliminés par la pensée « ni ceci, ni cela », à la fin, il reste le soi. C'est pourquoi on élimine l'ignorance afin de s'éveiller au soi qui est vide de toute distinction. Le sentiment d'ego et le désir de récolter les fruits de l'action ne sont pas l'expérience de ceux qui connaissent le soi. La notion d'ego vient de la notion que le soi est quelque chose. Cela rentre dans la sphère d'activité de la parole. Une fois que la notion que le soi est quelque chose sur quoi repose la notion d'ego est elle-même niée, la notion d'ego ne peut plus jamais être acceptée comme authentique. Cette part de mérite et de démérite des vies antérieures, qui a le pouvoir d'entraîner votre vie présente, obscurcira votre connaissance du réel pour produire ses résultats. La connaissance métaphysique sera totalement dégagée lorsque les mérites et démérites qui engendrent le corps seront épuisés. Le soi devrait toujours être appréhendé comme seul connaissant à l'exclusion de tout ce qui est connaissable. Même ce qui est connu objectivement en tant que « je » doit être rejeté comme un membre amputé. Oh mon mental, ma vraie nature est la conscience pure. La connexion avec le goût et autres objets de l'expérience physique est due à ton illusion. Tes activités, quelles qu'elles soient, n'ont aucun impact sur moi, car je suis libre de toute distinction. Je suis toujours le même dans tous les êtres, le seul et unique existant, indestructible, propice, omniprésent comme l'espace, omniprésent comme l'espace, indivisible, sans partie, sans action, transcendant. C'est pourquoi tes actions, oh mental, n'ont aucun impact sur moi. Je suis un. Rien qui diffère de moi ne peut exister, encore moins m'appartenir, et je ne peux appartenir à personne, puisque je suis sans relation. Il n'y a donc rien que tu puisses faire pour moi, oh mon mental, puisque je suis sans second. Parce que les esprits des êtres vivants sont toujours éclairés par ma conscience, tous les êtres vivants sont mon corps, tandis que je suis omniscient et libre de toute impureté. Tout ce qui est sujet à la création et peut être connu comme objet, s'apparente à ce qui est vécu en rêve. La connaissance est constante et sans objet. Donc, en dehors d'elle, aucune seconde réalité n'existe. On dit que la connaissance du vrai connaissant est constante et éternelle, car elle persiste lorsque les objets de la connaissance disparaissent dans le sommeil sans rêve. On considère que la connaissance sujet-objet de l'état de veille est issue de l'ignorance. Sache donc que ces objets sont-ils réels. Parce que le connaissant n'a ni forme visible ni autre attribut connaissable, ce n'est pas un objet saisissable par la vue ou autre mode de cognition empirique. Nous en concluons que l'infini n'est pas un objet de connaissance. Ce 1, 100 secondes, la conscience dans sa véritable nature, semblable à l'espace, transcendant, éternellement lumineux, non-né, indestructible, immaculé, omniprésent, à jamais libre, cela, en vérité, je suis homme. Je suis la conscience pure non soumise à la modification. Dans ma véritable nature, je n'ai aucune relation avec les objets. Ancré dans mon propre soi, je suis l'infinité parfaite et non-née qui s'étend devant, sur les côtés, au-dessous, au-dessus, partout. La succession des souffrances propres au corps, au sens et à l'intellect, sont autres que moi-même. Elles ne m'appartiennent pas puisque je suis sans changement et aussi parce qu'elles sont irréelles. Aussi irréelles que la succession des visions perçues par un rêveur. Parce que je suis sans second et sans attribut, ni l'action ni ses résultats ne m'appartiennent. Je suis donc le suprême. Un, sans second. Tout comme l'éther est omniprésent et pourtant non teinté par quoi que ce soit en raison de sa nature subtile, de même suis-je omniprésent et immaculé, bien que présent dans le corps, car je ne suis pas saisissable. Je suis le Seigneur, éternellement un, et le même dans tous les êtres, au-delà des principes de périssable et d'impérissable, donc l'Esprit suprême. Bien que je sois le Soi suprême, un, sans second, je suis pris à tort pour autre que ceci en raison de l'ignorance. Celui qui maintient la ferme vision du Soi sous la forme « Je suis l'Absolu Suprême » ne se réincarnera pas, disent les Véda. Aucun fruit ne peut pousser là où il n'y a plus de graines. Ainsi, il n'y a plus de réincarnation quand l'illusion a disparu. A l'égard de l'Absolu, qui est éternellement homogène et parfaitement identique, propice, un, sans second, les gens nourrissent ce genre de notion en se disant « Ce qui est de cette nature-ci est mien, ce qui est de cette nature-là est tiens. » Ou encore « Je suis de telle et telle nature et personne d'autre n'est comme moi, et la vérité est ainsi et pas autrement. » Tout ceci est une confusion totale. Là où il n'existe que la conscience parfaitement pure, une, sans second, les ma-atma ne connaissent ni souffrance ni illusion. Lorsque celles-ci sont absentes, il n'y a ni action ni réincarnation. Telle est la conclusion de ceux qui connaissent les Vedas. Je suis le témoin, cela qui confère la conscience, sans attribut, le seul existant réellement, en vérité l'absolu lui-même, Brahman, existant dans tous les êtres comme l'éther, mais dépourvu de leurs défauts. Je suis le Soi, l'absolu suprême. Pure conscience je suis, à tout jamais sans second, autre que le nom, la forme et l'action, éternellement libre par nature. La notion que le Soi puisse agir est fausse, puisque l'action dépend de l'identification du Soi au corps. La vraie notion venant d'un mode de connaissance autorisé par les Vedas est, en vérité, je ne fais absolument rien. Tout comme l'éther pénètre tout, ainsi je pénètre l'éther. Je suis inaltérable, immuable, pur, sans âge, à jamais libre, et un sans second. En moi qui suis un, apparaissent des notions imaginaires de pluralité comme moi-même ou toi-même, de la même manière que des distinctions imaginaires apparaissent dans l'éther, en raison de cavités dans différents objets. Celui qui connaît la réalité ultime dans cette forme a accompli tout ce qui doit être accompli. C'est une âme parfaite, un yogi et un brahmana. L'absolu est une masse homogène de conscience pure. Il est lui-même la vraie nature de tout ce qui apparaît extérieur ou intérieur. Comment peut-on imaginer qu'une chose intérieure ou extérieure existe en dehors de lui ? Toute notion de cet ordre doit être rejetée. Lorsqu'un connaissant de l'absolu a réalisé que son vrai soi est ce qui demeure quand tout le reste a été rejeté par la pensée, ni ceci, ni cela, comment un tel être aurait encore quelque chose à accomplir ? Bien que le soi diffère du corps, etc., il s'identifie à lui par ignorance. Ainsi, s'identifie-t-il à l'action et à ses résultats par ignorance du fait qu'il n'agit pas. Lorsque l'idée « je » en tant qu'individu et la notion « mien » impliquant l'appartenance personnelle d'une chose ont toutes deux perdu leur signification, on devient un connaissant du soi. On devrait se baigner dans le lac sacré de son propre mental purifié, où tous les dieux et les Védas sont unis. En s'y immergeant, on devient immortel. En tant que conscience pure, il pénètre le mental de tous les êtres incarnés tout en demeurant non affectés par eux, comme l'éther. Il n'y a donc pas d'autre connaissant que lui, qu'il soit supérieur ou inférieur. Ainsi est-il lui-même le seul et unique Seigneur Ishvara. La présence ou la disparition d'impuretés comme les nuages n'affecte jamais les terres naturellement pures du ciel. De même, il n'y a aucune distinction dans ce qui voit, semblable à l'espace, auquel les Upanishads nie toute dualité. Quand une personne a un souvenir, ce qu'elle a perçu dans le passé se présente à elle comme une peinture sur un tissu. Le lieu de cette mémoire se nomme le mental, et la conscience qui permet de la connaître, le témoin. D'après la phrase extraite de la Shandogia Upanishad qui dit « L'agréable et le désagréable n'effleurent pas celui qui a transcendé le corps », il est clair que transcender le corps ne peut pas être le résultat de l'action. De fait, l'action est précisément la cause de la connexion au corps. C'est pourquoi celui qui a un mental pur et aspire à la connaissance métaphysique devrait abandonner tout rituel et adhérer exclusivement à la voix qui consiste à écouter, réfléchir et méditer régulièrement. Le Soi est un dans tous les êtres qui existent en lui comme dans les terres. Il est dit que, tels les terres, il rayonne à travers tout ce qui est, pur et lumineux. Vasudeva a dit que le Soi était le même dans un arbre que dans son propre corps. Donc, quiconque sait que le Soi est le même dans tout ce qui existe est un connaissant suprême de l'absolu. Lorsqu'il y a différence entre méditants et ce sur quoi ils méditent, il peut arriver que le méditant se transforme en l'objet de sa méditation. Toutefois, il n'est ni possible ni nécessaire d'agir sur son propre Soi pour être son propre Soi. Rien n'est requis pour être son propre Soi. Si l'on pensait le contraire, ce ne serait pas son véritable Soi que l'on viserait. Lorsque ni objet ni impression ne sont créés dans le mental sous l'effet d'action passée, le Soi est connu en tant que le Un qui éclaire tout, car il ne voit rien d'autre que lui-même. Tous les états du mental, fluctuants ou non, et des sens sont provoqués par des actions passées. Ils sont éclairés par la conscience pure, comme des objets tels des peaux par le soleil. Ceci étant ainsi, le vrai connaissant éclaire les idées du mental de sa propre lumière. Elles se manifestent devant lui comme ses objets. Il est appelé leur créateur uniquement par celui qui est dans l'illusion. Celui qui s'identifie à l'absolu devrait rejeter les expériences de l'état de veille et de rêve, ainsi que l'obscurité du sommeil sans rêve qui pénètre tout. Car il est le témoin omniscient associé à la lumière et devrait rejeter ses états comme le soleil rejette la nuit. Celui qui fait l'expérience de forme dans l'état de veille, de souvenir dans l'état de rêve et d'obscurité dans le sommeil sans rêve est le soi, le témoin, qui est le même dans tous les êtres et pénètre tout ce qui est. Tout comme le soi est un connaissant sans faire d'effort actif, ainsi est-il l'auteur de l'action dans le même sens comme un aimant. Pour des raisons semblables, le soi dans sa vraie nature ne peut être ni connu ni inconnu. De même qu'il n'y a ni jour ni nuit dans le soleil puisqu'il n'est que lumière sans distinction, de même n'y a-t-il ni ignorance ni connaissance dans le soi puisqu'il consiste en conscience pure sans distinction. A part la connaissance de l'absolu, rien, absolument rien ne peut sauver celui qui est emporté par le courant des réincarnations. Le plaisir, la souffrance et autres états ressentis n'appartiennent pas au soi. Ce sont des propriétés du mental, lequel est éclairé par la lumière du soi éternel et s'identifient au complexe du corps et des sens. Bien qu'elle possède le pouvoir d'éclairer, la lumière ne peut pas s'éclairer elle-même. ainsi le soi, même en supposant qu'il ait des distinctions internes, ne pourrait pas se percevoir en raison de sa nature homogène. Il n'y a pas d'accomplissement plus grand que la réalisation de sa véritable nature. cette réalisation, qui est une bénédiction plus grande que le royaume d'Indra, ne devrait jamais être transmise à quelqu'un sans sérieux examens préalables. Puisque la conscience est la nature même du soi, il est exclu qu'une autre conscience l'éclaire, de la même manière qu'une lampe n'est pas requise pour en éclairer une autre. Ayant décidé d'agir pour atteindre ce qu'il désire, l'ignorant récolte les fruits de ses propres actions. Mais quand l'on parvient à se voir en tant que le soi, tous les désirs s'évanouissent et l'on devient immortel. en raison de la présence dans l'évédat de déclarations sur la véritable nature du soi comme éternel, immuable, non agissant, on devrait renoncer à l'action, à ses facteurs et à ses résultats. Le soi n'est ni un but ni un moyen, car dans les textes traditionnels, il est dit qu'il est éternellement satisfait. Si le disciple possède le contrôle de soi et les vraies qualités d'un disciple, ce maître devrait lui faire rapidement traverser le grand océan de son ignorance intérieure sur le radeau de la connaissance de l'absolu. D'abord, on perçoit le monde extérieur dans l'état de veille, puis on ferme les yeux, s'endort et s'en souvient en partie dans les rêves. Finalement, on le perd complètement dans le sommeil sans rêve. Si une personne va plus loin et ouvre l'œil de la vision du soi, elle atteint instantanément l'absolu sans avoir à suivre de voie, quelle qu'elle soit. Une fois que le beurre a été extrait du lait, il ne se dissout pas si on le replonge dans le lait. Ainsi, une fois que la conscience pure a été discernée par rapport au mental irréel, elle ne retourne jamais à l'état incarné. De même qu'il n'y a ni jour ni nuit dans le soleil puisque sa nature même est la lumière, de même n'y a-t-il en moi ni connaissance ni absence de connaissance puisque ma nature même est la conscience, vide de toute distinction. Moi seul existe dans toutes les créatures comme les terres. Toutes les créatures existent en moi. Celui qui voit ainsi ne se réincarne pas. De même que toutes les souffrances appartenant aux rêves cessent au réveil, ainsi la notion que notre propre soi est celui qui souffre disparaît définitivement avec la connaissance que nous sommes le soi intime. Une fois que la notion tirée d'Eveda et qui dit « Je suis l'absolu et rien que l'absolu » devient une ferme conviction. La notion que l'on est un individu agissant, que l'on a des désirs et que l'on est asservi devient aussi absurde que la notion que le corps est le soi. Un homme ne s'engage pas dans l'action pour obtenir ce qui désormais le laisse indifférent. Une fois détaché des trois mondes, dans quel but l'aspirant à la libération ferait-il des efforts ? Étant donné que je ne suis autre que le soi suprême et éternel, je suis éternellement satisfait et ne poursuis aucun but. Étant dans la satisfaction permanente, je ne désire pas mon bien-être personnel. efforce-toi d'atteindre la paix, ô mental, c'est là que se trouve ton bien-être. Ayant ainsi contemplé l'un sans attribut et inconnaissable comme objet pour ceux qui savent qu'il n'est autre que leur soi intime, l'éveillé qui ne regarde plus les attributs du monde ne tombe pas dans l'illusion, car il est exempte de l'erreur qui consiste à prendre ses perceptions pour la réalité. Hommage à ce grand maître qui, dans les temps anciens, a baraté l'océan d'Eveda pour extraire le nectar d'immortalité de cette connaissance et a contemplé la réalité suprême, de même que les dieux ont baraté l'océan de lait pour le nectar qui les élève au-delà de la mort. Sous-titrage Sous-titrage MFP. ...